Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est hésitante à la Bourse de Paris à la mi-journée donc avec un CAC 40 qui évolue tout de même depuis ce matin au-dessus des 6400 points. Les investisseurs parisiens qui ont tout d'abord pris connaissance des catalyseurs de la journée d'hier pour ceux qui n'étaient pas sur les marchés financiers en ce lundi de Pentecôte. Lundi de Pentecôte qui a été marqué par la remontée du bitcoin qui est revenu aux alentours des 39 000 dollars contre 32 000 quelques jours plus tôt. Mais une séance qui a surtout été marquée par l'exercice de communication de l'entreprise Solution 30 alors que la cote du titre Solution 30 était suspendue depuis une dizaine de jours. L'entreprise Solution 30 qui a donc publié hier son rapport financier 2020 alors que le cabinet EY s'est dit de son côté dans l'impossibilité d'exprimer une opinion d'audit. Solution 30 a donc annoncé saisir le président du tribunal de commerce de Bobigny afin de solliciter la désignation d'un conciliateur pour l'assister face aux éventuelles conséquences de l'absence d'opinion d'EY. Solution 30 qui a d'ailleurs annoncé en parallèle avoir lancé un processus de sélection de banquiers conseils afin de trouver de nouveaux actionnaires de référence. Ce qui laisse entendre à plusieurs investisseurs qu'un retrait de la cote pourrait être possible. En attendant, Solution 30 a tout de même précisé que des anomalies non détectées pourraient être à la fois significatives et avoir un caractère diffus. Des conclusions réfutées par l'entreprise, il n'en reste pas moins que le titre, Solution 30 a de son côté perdu 70% de sa valeur sur la journée d'hier à Paris. Les investisseurs parisiens qui ont également pris connaissance dans la matinée des clôtures asiatiques avec notamment des marchés chinois qui affichent une séance vigoureuse grâce à un apaisement des craintes autour de l'inflation. L'indice CSI 300 qui regroupe les principales capitalisations du pays gagnant 3,2% en clôture. En ce qui concerne l'inflation justement, mais aux Etats-Unis, les investisseurs ont également pu suivre hier la déclaration de Laëlle Brennard, gouverneur de la Fed, qui a rappelé encore une fois que les pressions inflationnistes n'étaient que passagères. A ce sujet, le rendement obligataire à 10 ans aux Etats-Unis est aux alentours de 1,59% depuis ce matin. Et direction l'Allemagne à présent où les investisseurs ont pu prendre connaissance de plusieurs statistiques depuis ce matin. Le climat des affaires au mois de mai tout d'abord est au plus haut depuis 2019 dans le pays, dénotant une prise de vitesse de l'économie allemande. L'indice IFO progresse en effet à 99,2 points contre 96,6 points en avril. En ce qui concerne le PIB du premier trimestre, celui-ci se contracte de son côté. Une contraction plus élevée qu'attendue d'ailleurs à cause des mesures de restriction. Le PIB qui recule de 1,8% par rapport au dernier trimestre 2020. Allemagne, toujours un gros mariage se prépare. Des discussions sont en tout cas en cours entre les deux grandes foncières allemandes, à savoir Vonovia et Deutsche Wohen. Vonovia a en effet formalisé une offre de rachat à son concurrent pour un montant de 18 milliards d'euros. Une offre de rachat qui offre 52 euros par action et un dividende maintenu à 1,03 euros. Et une offre de rachat soutenue par Deutsche Wohen elle-même. A Paris à présent, on note que c'est aujourd'hui que la Française des Jeux distribue une action gratuite pour 10 actions détenues à tous les actionnaires ayant souscrit à l'introduction en bourse de l'entreprise lors de sa privatisation. On note également à Paris toujours que Arkema annonce le projet d'achat de la société Agiplast, société spécialisée dans la régénération des polymères. Partenaire historique du groupe, la société a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Et on finit avec Sodexo. Sodexo qui annonce de son côté avoir reçu un avis favorable du Centre international pour le règlement des différents aux investissements dans une affaire qui oppose l'entreprise française à l'État hongrois depuis 2014. L'État hongrois qui avait été condamné à verser une indemnité de 73 millions d'euros à la suite de changements réglementaires dans le pays sur le marché des titres restaurants.